Unis dans le malheur, unis autour d'une famille, la compagne et les deux enfants d'Eric Lallès. A Montfort-sur-Argence, ce petit bourg du Ovar où résidait le policier, c'est tout un village qui porte le deuil. On connaît bien sa femme et ses enfants parce que nos enfants sont dans la même école. Donc voilà, on a été aussi choqués par sa disparition. Donc c'est un soutien surtout pour la famille et pour sa femme et ses enfants. La marche blanche a été organisée spontanément par les villageois à l'annonce de la mort du policier. 5 à 600 personnes parcourent les rues de Montfort dans le silence et le recueillement. Dans la foule, des collègues d'Eric Lallès, fonctionnaire de police venu de Marseille et d'Aix-en-Provence. C'est la famille police qui est à une deuil. Les collègues se sont réunis. Il y a beaucoup d'émotion, il y a beaucoup de retenue. Il y a aussi de la colère retenue mais c'est ni le lieu ni le moment. Donc aujourd'hui on est là pour rendre hommage à Eric tout simplement. Je veux dire qu'aux assassins, il faut qu'ils sachent et qu'ils se souviennent très très longtemps que non seulement ils ont ôté la vie d'une personne mais ils ont brisé la vie d'au moins de trois autres. Je ne sais pas, sa femme, ses enfants et puis ses parents aussi. Donc il faut que les assassins s'en souviennent très très longtemps. Demain à l'hôtel de police de Marseille, le ministre de l'Intérieur Claude Guéant rendra un hommage solennel aux policiers tués dans l'exercice de ses fonctions. A Montfort-sur-Argence, la foule était venue saluer Eric Lallès, le collègue, le voisin, l'ami. Merci.